Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la quête légendaire qui s'appelle le mensonge qui va nous permettre de récupérer le pompe légendaire, le mensonge de Fallwinter qui était déjà présent sur Destiny 1, donc sur Destiny 1 il était déjà très joué, surtout au niveau du PVP et là sur Destiny 2 tout le monde l'attend puisqu'il y a une perque qui revient qui s'appelle Koli Compact, cette quête avait disparu du jeu parce qu'elle était un petit peu trop OP et là ils la remettent uniquement sur ce pompe là, donc tout le monde attend de pouvoir le récupérer, il va être incroyable, franchement ça sera certainement le pompe le plus utilisé au niveau du PVP sur Destiny 2 à partir de sa sortie, il faut savoir qu'avec le nouveau système d'infusion qui va arriver prochainement, on va pouvoir l'utiliser pendant un an, donc c'est vraiment très intéressant de le récupérer mais cette quête, cette quête, il faut vraiment qu'on en reparle, cette quête c'est un véritable fiasco, alors on va la reprendre dans l'ordre, déjà la première étape de cette quête nous demandait de faire 3 millions de tours séraphiques sur la ZME, 3 millions sur la Lune et 3 millions sur Yo, donc 9 millions en tout, ce qui est vraiment énorme sachant que les tours séraphiques sont quand même sortis il y a 2 mois, donc on a eu le temps de les faire, maintenant c'est un petit peu chiant, on les fait plus, c'est clair et net et donc ils nous demandent maintenant à la fin de la saison de faire 9 millions de tours séraphiques, alors pour moi déjà c'est n'importe quoi, la semaine dernière dans la toile ils ont dit qu'ils avaient fait une erreur de calcul, sincèrement je ne crois pas du tout à l'erreur de calcul, sinon ils auraient juste pu modifier les chiffres je pense en tout cas voilà pour moi c'est pas du tout une erreur de calcul, je pense qu'ils cherchent un petit peu à noyer le poisson, ils avaient prévu de faire ça mais ils ne pensaient pas que la communauté allait réagir comme ça, du coup qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont multiplié par 5 la progression pendant la semaine et par 10 pendant le week-end, voilà donc du coup la première étape de la quête a été terminée dans la nuit mais il faut quand même qu'on en reparle puisque voilà cette première étape de quête qui est communautaire, les événements communautaires maintenant il faut arrêter ils le font trop, ils l'ont fait en septembre sur mars avec les protocoles, les nuits noires etc qu'il fallait faire pour récupérer un emblème c'était long, il fallait récupérer un emblème, c'est tout, on a juste eu un emblème ils l'ont fait également pendant la saison d'aube avec la fondation Empyrène, sincèrement la fondation Empyrène pour moi c'est vraiment pas une réussite c'est les joueurs qui ont plus farmé le PVE qui ont permis de débloquer le jugement d'Osiris pour les joueurs qui font le plus de PVP incompréhensible, alors bien évidemment même si la fondation n'aurait pas été finie, le jugement serait revenu, ça on le sait mais c'est n'importe quoi, sincèrement les joueurs PVE qui ont farmé pour les joueurs PVP, ça je ne comprends pas, déjà enfin voilà bref et maintenant les événements communautaires faut arrêter, c'est vraiment pas une réussite certes de temps en temps c'est bien, il faut mettre des bons objectifs avec une bonne récompense mais de temps en temps, pas à toutes les saisons, là c'est beaucoup trop donc je pense que là ils l'ont compris, sincèrement je pense qu'ils l'ont compris en tout cas voilà, pour moi déjà la première étape de cette quête c'était un véritable fiasco toujours est-il que donc ce matin cette première étape a été terminée donc suite à ça, dans l'étape suivante il fallait rendre visite à Annabray puis lancer une mission depuis la ZME qui nous envoie vers la map PVP Vostok donc ça c'était assez cool, il y a du lore sur celle-ci, il y a 3 objets à scanner si vous voulez je vous mets les emplacements directement des 3 objets ensuite une fois que le lore est terminé, que vous avez scanné les 3 objets on vous demande de réaliser des frags à l'aide d'un fusil à pompe donc là c'est une progression, soit vous devez en faire 100 en PVP soit vous devez en faire 1000 en PvE donc ça paraît énorme comme ça, mais sincèrement ça peut être assez rapide donc moi par exemple on m'a donné une save à Shioroshi donc c'est quelqu'un du clan Fares qui m'a donné cette astuce là il m'a donné la save à Shioroshi et en fait là ce que vous faites c'est que vous prenez un pompe avec un canon tracteur donc un pompe qui a quand même une grosse cadence avec un canon tracteur et vous démontez tout donc moi j'étais en Arca, j'ai mis ma dévoration pour ne pas me faire tuer et à chaque fois vous pouvez faire 79 frags puisque le premier vous servira pour la dévoration si vous n'utilisez pas de dévoration ça fera 80 frags à chaque fois sincèrement j'ai fait les 1000 frags allez en 15 minutes peut-être un tout petit peu plus mais voilà moins de 20 minutes en tout cas c'est sûr et certain ça a été vraiment ultra rapide donc je vous conseille de faire comme ça si jamais vous avez une save à Shioroshi ça peut être vraiment assez rapide sinon il y a toujours le Murmur ou le Raid de Léviathan mais sincèrement la save à Shioroshi c'était vraiment ultra rapide pour moi en tout cas une fois que cette étape de quête est terminée Rasputin va alors vous appeler au bunker de la lune vous allez valider donc l'étape précédente et enfin on atteint la dernière étape de cette quête il faut ouvrir le bunker là vous allez avoir un chargement et et bien non finalement vous serez TP devant Erismond pourquoi ? parce que cette dernière étape est également buggée c'est incroyable cette quête se termine aussi mal qu'elle a commencé et c'est dommage parce qu'en vrai elle aurait pu être vraiment intéressante ils auraient baissé le nombre de tours séraphiques ou alors ils nous auraient demandé de faire la première étape au début de la saison je ne sais pas faire quelque chose comme ça elle aurait pu être beaucoup plus agréable et cette quête qui nous permet de récupérer une arme tellement intéressante elle est tellement ratée c'est incroyable alors je suis conscient bien évidemment qu'en ce moment il y a le coronavirus quel confinement je crois qu'ils sont encore confinés aux Etats-Unis d'ailleurs en ce moment que ça ne doit pas être facile pour le studio ça ne doit pas les aider dans le travail mais cette saison et cette quête c'est quand même un véritable fiasco on ne nous sert que du réchauffé des secteurs oubliés légendaires les secteurs oubliés il faut arrêter maintenant les secteurs oubliés on les a fait depuis le début du jeu maintenant on nous les met en légendaire juste en augmentant la difficulté c'est n'importe quoi l'événement communautaire c'est une activité qui ne procure aucun plaisir de jeu enfin voilà je pense vraiment que Bungie doit revoir ses plans pour l'avenir en tout cas pour les saisons utiliser des anciennes activités qui datent du début du jeu en augmentant juste la difficulté franchement ce n'est pas produire du contenu satisfaisant pour la communauté voilà on attend beaucoup mieux quand même du système de saison sans parler donc du retour du jugement et de tous les tricheurs qu'il a ramené sur le jeu le jugement est injouable hier il y avait 95 000 personnes qui avaient joué contre je crois 350 000 personnes le premier week-end voilà on voit que les gens sont en train d'abandonner le mode de jeu enfin voilà c'est clairement pas une réussite dites-moi un petit peu votre avis sur cette saison sur cette quête là également en tout cas voilà pour revenir sur la quête également concernant la fin de la quête il faut savoir que les community managers de Bungie du coup ont annoncé qu'ils travailleraient sur la fin de la quête à leur embauche donc ce lundi matin donc pour nous c'est aujourd'hui en fin de journée et voilà vraiment il est grand temps que cette saison se termine qu'ils tirent les conséquences de celle-ci je pense que les erreurs peuvent permettre d'apprendre pour ne plus être reproduites à l'avenir en tout cas j'ai toujours fond en Bungie vraiment je sais que par le passé ils ont quand même produit des contenus de qualité Renéga sur Destiné on avait l'extension Le Roi des Corrompus j'attends beaucoup de la prochaine extension en septembre franchement même si la prochaine saison est ratée la saison qui arrive en juin je m'en fous mais j'attends vraiment de la prochaine extension en septembre qu'il y a des grosses modifications qui soient faites à ce niveau là dites moi un petit peu ce que vous pensez de mon avis en tout cas dans cette vidéo je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos